Allez, c'est parti. Bonjour Mathilde. Bonjour Nathalie. Comment vas-tu ? Ça va très bien et toi ? Très bien, impeccable. Je te remercie de prendre ce petit temps pour répondre à quelques questions pour les personnes qui ont envie d'en savoir plus sur le programme Identité Gagnante. Tu viens de terminer le programme Identité Gagnante, on a fait cinq séances de coaching ensemble. Déjà, est-ce que tu peux te présenter ? Oui, bien sûr. Tout d'abord, merci de me donner cet espace de parole pour pouvoir partager un peu cette expérience. Moi, je suis Mathilde, professeure de yoga et naturopathe. Également, je fais du massage bien-être dans le cadre de cette activité de naturopathie qui consiste à accompagner les gens vers le bien-être d'une manière générale. J'accompagne plus précisément les personnes qui souffrent d'anxiété et je souhaite également accompagner des sportifs dans leur activité sportive, aussi bien au niveau nutritionnel, accompagnement global qu'au niveau mental. Donc, je me suis rendue compte dans mes accompagnements que parfois, pour pouvoir passer à l'action, il y avait certains blocages et je sentais que j'avais besoin d'aller un petit peu plus loin pour pouvoir aider les gens justement à lever ces blocages-là. Et voilà, j'ai commencé à entendre parler du programme de l'identité gagnante et ça m'a parlé par rapport à cette problématique. D'accord. Donc, du coup, qu'est-ce qui t'a fait pousser les portes de l'Académie ? Comment tu as découvert l'Académie ? Qu'est-ce qui t'a décidé à venir nous rejoindre ? Alors, je crois que je suis tombée sur une publication de l'Académie sur un réseau social, je ne me souviens plus lequel. C'était peut-être une vidéo YouTube ou quelque chose comme ça et je ne sais plus. Je crois que j'ai entendu les termes anxiété, syndrome d'imposteur, des choses comme ça qui me parlaient à moi avant de parler plutôt problématique des personnes que j'accompagne. Et en tant qu'entrepreneur, je suis sujette aussi à des moments de doute, d'anxiété, syndrome d'imposture, ça me parle aussi. Donc, je me suis dit, tiens, j'ai envie d'en savoir plus sur cette technique qui visiblement a servi à accompagner des sportifs aussi parce que ça me semblait être une réponse potentielle à mes problématiques personnelles et professionnelles et aux problématiques des personnes que j'accompagne. Je me suis dit, peut-être une pierre de coup, allons voir un peu ce qui se passe par là-bas. Et voilà, tu as fait le grand saut. Voilà, c'est ça. Donc, comment allait-il à Mathilde avant ? Est-ce que tu pourrais nous... avant de faire le programme ? Ouais, j'ai toujours été quelqu'un d'anxieux. Donc, clairement, à la Mathilde avant, anxieuse. C'est ça aussi qui m'a menée vers le yoga, la naturopathie. Ce n'est pas pour rien que je suis arrivée dans le domaine du bien-être, je dirais. Mais voilà, anxiété plus-plus. Et puis, parfois, l'anxiété, c'est quand même énergivore. Donc, avec des grosses baisses d'énergie, des moments de doute, de baisse d'estime de soi qui paralysent, en fait. Et des moments paralysants qui empêchent d'avancer. Et la Mathilde avant ressentait une très grande culpabilité vis-à-vis de ces moments-là. Voilà, ça, je pense, pour brosser un peu le tableau un peu rapide de tout ça. Et alors, comment ça, aujourd'hui ? La culpabilité, tu en es où ? Les doutes, sentiments d'imposture ? Qu'est-ce qui a changé, en fait, pour toi ? Ouais, c'est là où je vois que la dépolarisation, c'est quand même un outil extrêmement puissant. C'est qu'en travaillant avec toi, à travers les séances de coaching que tu as menées, qu'on a réalisées ensemble, j'ai vraiment senti, comment dirais-je ? Vraiment, ça se passe dans le corps, en fait. C'est ça qui est assez intéressant. C'est-à-dire qu'on sent comme une espèce de charge émotionnelle vis-à-vis d'une problématique. Donc, par exemple, la peur, la peur qui est liée un peu au syndrome de l'imposteur, donc la peur d'agir, de se mettre en action, etc. Quand on vient travailler ensemble à dépolariser cette peur, on sent vraiment dans le corps quelque chose qui se libère, comme une charge émotionnelle qui partirait, un poids qui s'envole. Et tout devient plus doux, en fait, plus neutre, on souffle, en fait. Et donc, ce processus-là, aujourd'hui, je sens qu'il me... Je suis toujours quelqu'un d'anxieux, je dirais. Je n'ai pas perdu mon anxiété, je n'ai pas perdu les moments où j'ai moins d'énergie, mais par contre, je les vis beaucoup plus sereinement, de manière beaucoup plus douce, justement, et beaucoup plus neutre. Je ne me rajoute pas cette charge supplémentaire de la peur, de la culpabilité qui empêche encore plus d'avancer. Juste, OK, il y a des moments où on est un peu plus bas en énergie, juste, c'est normal, c'est des moments dont on a besoin aussi pour se ressourcer, et c'est complètement OK. Et le fait de les accepter, on les trouve bien plus bénéfiques, on les traverse et on repart de bons pieds. En fait, voilà, tout est beaucoup plus simple. Plus simple et plus doux. Oui, c'est exactement ce que disaient les gens, on a ce sentiment à un moment, cette perception dans le corps qu'il y a quelque chose qui lâche, il y en a qui parlent d'un clac ou d'un déclic ou d'une libération, et la dépolarisation, c'est exactement ça, c'est changer notre perception sur les choses et arrêter de vouloir être que serein et panxieux, que si et jamais ça, alors qu'on est tout finalement. Donc, c'est vraiment changer notre perception et se libérer de tout ça. Bon, c'est chouette. Merci encore. Et du coup, quelle est la suite pour toi ? Qu'est-ce que tu as envisagé de faire ? Eh bien, étant donné la puissance de l'outil, clairement, je vois, forcément déjà, je le vis. Je vis tout cet intérêt de l'utilisation de cet outil, je le sens dans le corps et dans l'esprit. Ça vient un petit peu, comment dirais-je ? Je suis déjà dans une démarche de développement personnel, de bien-être depuis un moment déjà, et c'est un outil formidable qui vient se supplémenter, je dirais, à ce que j'utilise déjà pour moi. Et je vois tout l'intérêt de pouvoir le proposer aux personnes que j'accompagne en natureau, et notamment dans ce développement professionnel qui consisterait à l'accompagner des sportifs, puisque c'est dans ce contexte-là que cette technique a été développée. Je compte me former à mon tour pour devenir technicienne en dépolarisation et utiliser cet outil quand ça peut être utile et nécessaire pour accompagner les personnes qui viennent me voir. Bon, donc tu rejoins la future cohorte, future coach, je crois que c'est en septembre, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Dans une semaine. Ouais, ouais, c'est dans une semaine qu'on commence les TD ensemble, ouais. Et donc maintenant, tu as intégré l'outil de la dépolarisation dans ton quotidien ? C'est devenu un automatisme ? Mais oui, je sais, on en avait discuté ensemble. C'est un outil, en fait, finalement, qui est très simple. Enfin, étonnamment, il est très simple. Il y a une méthodologie carrée. Moi, ça me plaît, parce que je suis quelqu'un d'assez carré, rigoureux. Donc, ce côté méthodique, il est facilement accessible. Et on peut vraiment le faire infuser dans son quotidien à tous les moments. C'est-à-dire que l'idée, ce n'est pas de se libérer de toute charge émotionnelle, dans le sens où les émotions, elles sont là aussi pour nous indiquer des choses, pour nous parler. Donc, l'idée, ce n'est sûrement pas de les supprimer. Mais c'est plutôt de les accueillir, de leur laisser une place et de ne pas surajouter du jugement, je dirais, dessus, en espèce de pas de côté. Et la dépolarisation, pour ça, quand ça devient un automatisme, ça permet vraiment de trouver... C'est vraiment les mots que j'emploie pour moi, c'est cette douceur, douceur et neutralité dans un monde qui manque beaucoup de douceur et de neutralité, je trouve, particulièrement en ce moment. Enfin, peut-être tout le temps, finalement. Mais voilà, oui, au quotidien, ça influence à chaque moment. Je pense que, même presque inconsciemment, dans certaines situations, je dépolarise, sans même le réaliser. C'est à postage que je me dis, ah, mais c'est drôle, avant, je n'aurais pas du tout... Ah, c'est ça. Et là, maintenant, c'est cool. Et puis, parfois, c'est loin d'être inconscient. Parfois, c'est un effort que je dois fournir où je me dis, oh là, là, je sens que je suis en train de me laisser transporter. Voilà, je sens des peurs revenir. Bon, OK. Et alors, qu'est-ce qui se passe si je dépolarise cette peur ou si je dépolarise ce trait de caractère ? Ça me prend 10, 15, 20 minutes, parfois. Ça me demande un petit effort, un peu d'énergie. Mais après, ça passe. Et puis, ça permet de gagner du temps, de la légèreté pour la suite. Exactement. Bon, génial. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter ou à dire aux personnes qui hésitent à rejoindre l'Académie, faire le programme Identité Gagnante ? Ben, là, non, vraiment. Je pense que j'ai fait le tour. J'ai tout dit. C'est... Il y a un côté un peu bluffant, quand même. C'est-à-dire que... Moi, j'entrais avec beaucoup de curiosité. Je suis quelqu'un qui a tendance à faire assez confiance et dans le ressenti... Je suis beaucoup dans le ressenti et l'intuition. Pour le coup, même en visio, voilà, si quelqu'un me parle, j'aurai confiance. Donc, j'ai fait confiance aux personnes, aux interlocuteurs que j'ai eues. Et je suis hyper contente d'avoir été accompagnée par toi parce que vraiment... Ouais, c'est bluffant, en fait. C'est au-delà de mes espérances. Et j'espère vraiment, en tant que futur coach technicienne en dépolarisation, pouvoir accompagner des gens vers cette libération. De toute façon, c'est un process qui est cadré. Donc, après, ça fonctionne. Si la personne en face fait le process, ça fonctionne. Et puis, c'est vrai, je me souviens à la fin du process, à chaque fois, ils disaient là, mais c'est incroyable, c'est incroyable. Et c'est vrai que ça fait ça, à chaque fois, c'est assez bluffant. Tout à fait, bluffant. C'est le mot que j'emploierais. Et j'ai tendance... Peut-être que je suis un peu prosélite, mais j'en parle beaucoup autour de moi parce que les gens voient, en fait, voient la différence aussi. Les personnes les plus proches me disent, mais comment tu fais pour accepter ça ou pour pouvoir agir dans ce moment-là ? Et j'en dis, en fait, je vais vous dire un secret, je dépolarise. Et on en parle. Et c'est quelque chose qui éveille la curiosité. Bon, écoute, merci beaucoup, Mathilde, pour ton témoignage. Et puis, on te souhaite une belle suite avec la formation de technicien en dépolarisation. Et puis, hâte de te retrouver pour la suite aussi. Avec grand plaisir. Merci pour tout, Nathalie. À bientôt. Merci à toi. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada